Ils ont désormais une nette lisibilité de leur mission. Ils doivent se conformer à la déontologie du corps préfectoral et améliorer la qualité de leurs écrits et de leur prise de parole. Ces 66 nouveaux sous-préfets viennent d'achever une session de formation qui leur permettra d'optimiser des savoirs agir essentiels pour une meilleure gestion de leur circonscription. Nous promettons de pouvoir mener cette action à terme, d'être au contact, à l'écoute de la population, d'être l'interface de l'état, de l'administration vis-à-vis de la population et de la population vis-à-vis de l'administration. J'attends qu'ils profitent au maximum de ce qu'ils ont appris. En plus de leur génie personnel, les techniques apprises ici qui sont les plus profisants profitent au maximum au bénéfice de nos populations qui vont encadrer. Maintenant opérationnel, les nouveaux administrateurs civils ont reçu leurs équipements des mains du représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui les a invités à être intègres. Il a fait connaître à ses administrateurs territoriaux, avant leur prise de fonction, les attentes du chef de l'état Alassane Ouattara et du gouvernement, valant instruction et feuilles de route. Ce sont des représentants de l'état, du chef de l'état et de l'ensemble des membres du gouvernement. A ce titre-là, ils veillent à l'intérêt de l'état dans sa circonscription. Je leur ai demandé de s'impliquer dans la recherche d'informations, dans le renseignement, afin de pouvoir informer à temps leur hiérarchie. Parmi ces nouveaux chefs de circonscription administrative, 16 ont reçu une formation qualifiante du cycle supérieur de l'École nationale d'administration, tandis que 50 sont issus du concours d'accès à l'emploi des administrateurs civils, organisés par le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.